... A la une de l'actualité, le SOS lancé par le Burkina Faso à l'endroit de la Banque mondiale, le pays des hommes intègres qui bénéficie déjà du soutien de l'institution financière internationale dans la lutte contre la Covid-19 veut davantage de financement. Le président du Faso était hier en viséoconférence avec le vice-président de l'institution, Rochmar Christian Caboret veut de l'aide pour gérer le côté économique de la pandémie. Le gouvernement Burkina Bé à l'assaut du paludisme saisonnier, une campagne nationale de chimio-prévention a été lancée ce 13 juillet. Elle va permettre la distribution gratuite de médicaments aux enfants âgés de 3 à 59 mois sur tout le territoire national. La part de vérité des ressortissants de Dawaka favorable à la construction du barrage de Wetenga, 10 jours après les opposants, ils donnent leur version des faits, ils parlent de manipulation. Bonsoir et bienvenue à tous. Politique pour commencer. Cette audience accordée par l'ONUH Kouroun, le Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, dans son périple pour promouvoir ses idéaux, il était au siège de l'opposition non affiliée ce 14 juillet, au menu des échanges, entre autres, les prochaines échéances électorales. Là-dessus, je vous propose d'entendre le professeur Abdoulaï Soma, président de la conférence des présidents de l'ONUH. Il est devant la caméra de Archimède Boy. On en tire vraiment deux leçons. C'est une mission d'abord de responsabilité du HKRUN, qui démontre que l'institution prend à bras le corps, prend à cœur l'exécution et la réussite de sa mission. Mais qui démontre également que l'ONUH, aujourd'hui, est devenu un bloc politique, un acteur politique incontournable dans le jeu politique burkinabé, dans la solution des grands problèmes du Burkina Faso, en l'occurrence le problème de la réconciliation nationale. Et on s'en félicite et on s'en réjouit. Alors, sur le deuxième point, nous avons échangé sur les élections. Nous sommes tombés d'accord que ces élections présentent un enjeu. Et qu'il faut s'accorder que, pour ces élections, il faut que nous trouvions la formule qui permette d'avoir un maudit vivendi, qui permette d'avoir des élections crédibles et paisibles. Pour réduire les HKRUN dans sa mission, l'ONUH a pris l'engagement de faire des consultations internes, puisqu'il y a eu une conférence des présidents, des partis membres de l'ONUH, de faire des consultations et verser un document officiel et écrit pour donner sa vision sur le mécanisme de la réconciliation nationale. Le président du Faso candidat à sa propre succession à la présidentielle du 22 novembre est pour l'heure préoccupée par la COVID-19 et ses conséquences sur l'économie nationale. Roque Marc-Christian Caboret cherche des solutions auprès de la Banque mondiale. Il s'est entretenu hier mardi avec le vice-président de l'institution à travers une visioconférence. Voici pour vous un extrait des échanges entre les deux personnalités. Le quatrième point, c'est peut-être l'appui au COVID. Effectivement, nous avons déjà bénéficié d'un montant de 21 millions de dollars de la Banque mondiale dans le cadre des aspects sanitaires, achats, produits, etc. Et je voudrais effectivement vous remercier également pour ce plan. Et également, nous avons constaté que l'appui budgetaire, qui était de 100 millions, est passé à 147 millions. Donc, c'est qu'il y a une augmentation aussi qui montre un peu l'intérêt que la Banque accorde également à nos pays, qui sont des pays dont vous connaissez l'état de la pauvreté et des difficultés que nous traversons. Je voudrais simplement dire que le COVID, évidemment, il y a les deux volets. Il y a le volet sanitaire et il y a le volet économique, notamment de la relance, et qui a posé beaucoup de problèmes. Car, comme vous savez, les mesures économiques que nous avons été obligés de prendre, que ce soit du point de vue des transports, que ce soit du point de vue des hôtels, que ce soit du point de vue du secteur informel de façon globale, a désorganisé l'ensemble du secteur économique. Et aujourd'hui, tout le monde attend que nous voyons comment nous allons procéder dans de nouvelles habitudes. La relance, donc, de l'économie, aussi bien pour l'industrie, etc., etc. Alors, c'est pour ça que nous, en tout cas, on voulait insister sur ce volet économique, pour dire que, probablement, il était important qu'on regarde un peu comment on peut trouver également des solutions d'appui pour les pays les moins favorisés, donc particulièrement, en particulier, le Burkina Faso. Et nous avons apprécié que, sur l'appui budgétaire relatif au Covid, nous avions, la Banque mondiale a déjà mis 100 millions. La capitale Burkina Bé, en chantier, les Ouagavillois ont dû le constater. Plus d'une dizaine de rues et d'avenues sont concernées. Quel est le niveau d'avancement des travaux ? Les ministres des infrastructures et de l'urbanisme, accompagnés du maire de Ouagadougou, étaient au constat ce 14 juillet. Ouagadougou, un véritable chantier à ciel ouvert. De l'est à l'ouest, des bouteurs et autres machines vrombies s'assoient pour réhabiliter des voiries vétustes ou réaliser de nouveaux bitumens. Ouagadougou, c'est le premier miroir du Burkina Faso, dira celui qu'on qualifie de bulldozer du gouvernement. Ce n'est donc pas étonnant que Eric Bougma soit épluie après la visite de quelques infrastructures. Nous avons entrepris, quand je dis nous, vous avez vu que nous avons sillonné plusieurs projets. Il y a des projets dont le maître d'ouvrage est la commune de Ouagadougou et d'autres dont le maître d'ouvrage est le ministère des infrastructures. Parce que comme vous le savez, nous travaillons en synergie dans les grandes villes du Burkina Faso pour que là où les limites budgétaires de la commune s'arrêtent, l'État central prend le relais. Ainsi, des 12 rues et avenues en chantier, le ministère des infrastructures accompagné de son collègue de l'urbanisme et le maire de Ouagadougou se sont rendus sur l'avenue Ouagyande-Ile-Bouto au centre-ville où les travaux de réhabilitation avancent bien. Les travaux sont estimés à 80% pour un délai de 30%. À la cité Azimou, la rue 16452 qui traverse les cités pour déboucher sur la route de Comsirgan, les travaux vont bon train. L'état d'avancement est estimé à 50% pour un délai d'exécution de 25%. Quant à l'avenue Saponé qui va de la station Petrofa Ouagadougou à l'embranchement du boulevard Muammar Kadhafi, les travaux sont entièrement terminés. À quelques pas de là, au cœur de la zone A de Ouagadougou, les usagers sont également aux anges. Un rampain aménagé a sorti sur une avenue colonel Félix Tiamtarboum totalement réhabilité avec des caniveaux réparés. À 6A, c'est un important projet routier qui est visité. Une voie qui relie les routes nationales numéro 1 et 5A en demi-cercle. Il va décongestionner le boulevard de Tansoba. Aucune zone de la capitale n'est oubliée. C'est une question de planning a rassuré le ministre des infrastructures, Erika Bougouma, qui appelle ainsi au calme les populations de Ribqueta qui ont marché cette semaine pour exiger des infrastructures routières. La construction du barrage de Ouétinga dans la commune de Zam, elle, est en souffrance. Une partie des populations est contre le projet. Une population manipulée d'après les pros et l'entreprise chargée de la construction de l'ouvrage. À quelques dix jours après la sortie médiatique de leurs détracteurs, ils donnent ici leur part de vérité. Roméo Kouita. Une semaine après la grogne d'une partie de la population de Dawaka contre l'implantation d'un barrage dans leur village, le camp favorable se rend sur le terrain pour, dit-il, restituer la vérité. La délégation est conduite par Pascal Wedraogo, par ailleurs médiateur désigné du conflit relatif à la construction de l'ouvrage. Il estime que les raisons évoquées par les frondeurs ne sont pas fondées. Les études techniques auraient tout pris en compte. Sur les risques d'inondation du village, par exemple, les techniciens rassurent. Ils pensent que non, les gens sont en train de s'inquiéter pour rien. On a déjà tracé, vous voyez, l'attracé qui est là, et dit que non, ils n'ont pas d'inquiétude à faire. Le pays n'est jamais arrivé ici même. L'autre inquiétude de ceux qui s'opposent à la réalisation du barrage sur le site retenu, c'est la destruction des tombes de leurs ancêtres et des lieux sacrés. À ce niveau, des solutions ont aussi été proposées. Et le projet a dit que, comme dans tout barrage, il est prévu, s'il y a des tombes, pour ceux qui veulent, on peut les déplacer. Pour ceux qui ne veulent pas déplacer, ça dit qu'on peut compacter avec du béton et puis réaliser le chantier. Mais il se trouve que tout ce qu'on monte là ne se trouve même pas dans le lit du barrage. Et ce qui se trouve dedans, il y a une solution déjà qui est proposée par le projet et nous l'avons fait savoir aux premiers responsables du village qui ont donné leur accord. Donc, trouvons que c'est mal placé. Ce conciliateur dit alors avoir du mal à comprendre l'attitude des fondeurs, d'autant que leurs représentants et les autorités coutumières du village auraient donné leur accord à la réalisation du projet. Ce dimanche 12 juillet, Pascal Ouedraogo et ses collaborateurs se sont rendus chez celui qui assure actuellement l'intérim de la cheffe rue de Dawaka, le chef du village étant décédé. Objectif, lui permettre de réaffirmer sa position. Nous étions chez le chef, celui d'Anga Naba. Il a clairement donné sa position et ils sont effectivement d'accord que le barrage soit réalisé, mais ils ont dit faites en sorte que nous puissions tous ceux qui vont être impactés, que ce soit les concessions, que ce soit les champs, que ce soit les arbres fruitiers, tout ce qui va être impacté, qu'on puisse avoir une solution. Et tout ça, c'est prévu dans le projet. La tension semble avoir baissé à Dawaka, permettant à l'entreprise de reprendre les travaux sur le site contesté. Il y a deux ou trois personnes qui sont venues nous dire une fois d'arrêter les travaux. Nous avons rendu compte à notre hiérarchie. Ils ont dit d'arrêter, ils vont discuter avec la haut. Après, le lendemain, ils ont dit d'aller continuer. Et nous avons continué, il n'y a pas eu de... Tous les problèmes qui sont ici, nous nous rendons notre hiérarchie. Si ils nous autorisent de continuer, nous continuons. Dans la même dynamique d'apaisement, celui qui avait été accusé d'être de connuance avec l'entrepreneur pour des rétrocommissions dit avoir établi son honneur. C'est dans la dernière fois, j'étais seul. Ils avaient dit même de ne pas me prononcer parce que tous ceux qui sont là, là, c'est pour me frapper. J'ai dit non, il n'y a pas quelqu'un qui peut me frapper. J'ai fait quoi pour mériter ça ? Donc, on s'est entendu. Ceux qui veulent la vérité savent que c'est la vérité que j'ai parlé. Et ceux qui sont dans deux mensonges, c'est ceux-là encore qui sont toujours dans l'obscurité. Moi, je ne serai jamais dans l'obscurité. Je me bats pour ma localité, je me bats pour ces cinq villages-là. Le projet de construction du barrage de Dawaka date de plusieurs décennies. C'est en 2016 que les financements ont été bouclés. Officiellement, les travaux ont débuté il y a trois mois. À terme, cinq villages de la commune de Zahm devraient bénéficier de l'ouvrage. La bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des ressources de l'État. L'ONG Oxfam en fait son combat. Et depuis le 9 juillet dernier, une plateforme de suivi de l'action gouvernementale dans certaines localités du pays est en place. Justin Amonto nous en dit plus. Massimiser la participation citoyenne et la redevabilité dans la gestion des finances publiques au Burkina Faso. Une mission que l'ONG Oxfam et ses partenaires SeraFP, Orcad et le Réciborg s'engagent à mener pour promouvoir la bonne gouvernance dans le domaine économique et surtout dans le secteur des industries extractives. Ce 9 juillet, sont réunis ici à Dédougou les acteurs du programme de renforcement de la redevabilité dans la gestion des finances publiques. Un projet aux objectifs bien définis après 15 mois de mise en œuvre du dit programme dans les communes de Houndé, de Soa et de Dédougou. Le projet ambitionne d'améliorer la transparence budgétaire dans les communes d'intervention du programme par la création d'une plateforme de données et d'activisme en ligne, hors ligne sur l'utilisation du fonds minier de développement local, améliorer la participation de la population, en particulier les femmes et les jeunes au processus de planification de développement à la base, renforcer l'expertise locale sur les analyses et le suivi budgétaire. L'opérationnalisation du fonds minier de développement local, FMDL, et la création d'une expertise locale sur l'analyse et le suivi budgétaire figurent parmi les acquis du programme présenté au cours de cette concertation entre HOSFAM et les élus locaux des communes concernées. L'idée, c'est vraiment de renforcer déjà ce qui existe et de faire tâche d'huile pour que l'ensemble des communes puissent en profiter pour voir comment ces sessions de rédérabilité, ces sessions, le travail qui est fait avec le comité de veille qui participe à l'exercice de transparence avec l'appui de nos partenaires arrive donc à ce que le budget soit déquantiqué et que ce budget soit connu de la population. Pour les maires des communes concernées, les travaux du comité de veille du projet impactent positivement la population. Pour ce qui nous concerne, depuis qu'ils sont à la commune de Soie, je peux vous rassurer que ceux qui viennent pour exécuter des travaux à Soie, ils savent pertinemment que même si le maire n'est pas à côté, le premier argent n'est pas à côté, aucun élément du conseil ministère n'est à côté, ils ont l'obligation de le faire, ils savent qu'il y a d'autres personnes qui sont là, qui regardent, qui scrutent, ils allaient dire leur réalisation et qui vont les interpeller. Et là, c'est une occasion en tout cas pour magnifier cette action du projet qui nous accompagne à plus d'un titre. Aujourd'hui, nous avons constaté que la population pose plus de questions pour comprendre davantage. Cela est dû au fait que le comité de veille citoyen s'est donné en tout cas l'effort de traduire les documents budgétaires et les populations ont vite compris qu'on ne suivait pas l'action du conseil municipal alors que ceci se passe et cela se passe. Et du coup, nous, on est acculé par des questions et des investissements futurs et ceci ou cela, les gens ont compris effectivement l'orientation du conseil municipal. La plateforme Collette Vimètre a été lancée au cours de cette rencontre et sera accessible en ligne. Elle permettra à la population de participer en toute transparence au contrôle de la gestion des ressources de l'État. Le coût du programme est d'environ 379 millions de francs CFA financés par la fondation Huilette. Direction le plateau central à présent où le ministère de la Santé a procédé lundi au lancement de la campagne nationale de chimio-prévention du paludisme saisonnier. L'hivernage étant une période propice à la préparation de la maladie, le gouvernement veut protéger surtout les tout-petits. L'idée, c'est de distribuer gratuitement des médicaments à tous les enfants du Burkina Faso. Sandrine Zougri. Toutes les deux minutes, un enfant meurt dans le monde à cause du paludisme, soit 400 000 décès par an, selon le dernier rapport mondial de la santé publié en 2019 par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Au Burkina Faso, on veut venir à bout de cette maladie. C'est ainsi qu'est lancé ce trajet au CSPS de Bar Kuitenga dans la région du plateau central la campagne 2020 de la chimie préventive du paludisme chez les enfants de 3 à 59 mois par le ministre de la Santé. La mortalité liée au paludisme est très, très importante chez les enfants de 0 à 59 mois. Et c'est pour ça que nous avons choisi cette cible-là pour les surveiller, pour leur donner une prévention contre le paludisme. Et on sait également que c'est dans la saison pluvieuse qu'il y a beaucoup plus de moustiques. Et donc, nous avons choisi la période de juillet ou de septembre-octobre pour distribuer les médicaments qui vont protéger les enfants contre le paludisme afin d'éviter la survenue des paludismes sévères qui sont à la base de la mortalité de ces enfants-là. Blaise Saoudou reçoit sa première dose de l'année 2020. Il participe pour la deuxième fois à cette chimie préventive du paludisme. Nous sommes venus cette année parce que nous avons constaté que le médicament est efficace. Quand nous avons donné le médicament à nos enfants l'année écoulée, aucun des enfants n'est tombé malade du paludisme. Et cela durant les six mois. Cette année encore, nous allons respecter les prescriptions. nous allons nous faire la même chose. Nous allons nous faire la même chose. Nous allons nous faire la même chose. Cette campagne de distribution gratuite de médicaments contre le paludisme va se dérouler en deux phases. une stratégie du ministère de la Santé pour toucher le maximum d'enfants. La manière dont ça va se passer, c'est les distributeurs. Vous avez vu des t-shirts où c'est écrit DC. C'est les distributeurs qui vont se balader. Il y a la stratégie fixe et la stratégie dite avancée. Donc ces distributeurs vont aller dans les familles. Mais il arrive souvent qu'on part dans une famille et que la maman ou le papa n'est pas là ou l'enfant n'est pas là tout simplement. Ces parents-là reçoivent les indications qu'ils peuvent venir prendre leur dose au niveau des CSPS, au niveau des formations sanitaires. Et si l'agent de santé à base communautaire est disponible, il peut repasser une deuxième fois. Mais en tout cas, les enfants vont recevoir une dose trois jours successifs par mois. Cette chimie préventive du paludisme a été recommandée par l'Organisation mondiale de la santé en 2012 afin de réduire à 75% la morbité et la mortalité dues au paludisme. À travers cette campagne, le ministre invite la population à s'engager tout en respectant les règles d'hygiène. Plus de 130 millions de francs c'est fait de matériel médical pour le CHU de Tengandu. De quoi renforcer le plateau technique de ce centre hospitalo-universitaire en vue de le rendre plus opérationnel. Le geste est de l'Agence française de développement et de l'association La Chaine de l'espoir. Céline Nathiem Thorey, Sandrine Zougri. Le centre hospitalier universitaire de Tengandugo pourra désormais réaliser de la chirurgie à cœur ouvert. Il a reçu du matériel médical octroyé par la Chaine de l'espoir. Un matériel qui vient renforcer le plateau technique de l'hôpital. C'est un don d'une valeur de 130 millions et ce don est composé de deux lots. Un premier lot qui est composé de matériel de protection. Donc c'est du matériel qui vient renforcer la protection du personnel et un second lot composé d'appareils techniques et ces appareils vont nous permettre de réaliser ce qu'on appelle la chirurgie à cœur ouvert. Notre hôpital est en train de développer un pôle d'excellence sur la chirurgie cardiaque. Donc c'est un don qui est très important pour nous en ce moment et je peux dire qu'on est fin prêt pour réaliser au CHU de Tengandugo au Burkina Faso des interventions à cœur ouvert et qui vont intervenir bientôt. Ce don intervient dans le cadre d'un partenariat de plus d'un an entre le CHU Tengandugo et la chaîne de l'espoir. Il vise à rendre plus opérationnel l'unité de chirurgie cardiaque et est composée d'eux. Ce don est composé d'équipements de protection individuelle pour le personnel soignant, d'équipements de réanimation dont trois respirateurs destinés à la prise en charge du COVID-19. Il est vrai que l'épidémie a été circonscrite mais la vigilance est de rigueur. mais il y a aussi du matériel et des équipements pour la chirurgie cardiaque. En partenariat également avec d'autres associations sentinelles, la chaîne de l'espoir met en œuvre un projet de prévention et de prise en charge intégrée du NOMA et des pathologies et malformations de la face au Burkina Faso. De son côté, l'Univers Biomédical apporte son soutien au ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. 5 000 tests rapides de COVID-19 ont été octroyés au département du professeur Koudine Louguet. Juliette Touguri Majid Bakouan. Des kits de tests rapides pour aider à la lutte contre la COVID-19. l'Univers Biomédical est une fois de plus aux côtés du ministère de la Santé. Après un premier don de matériel médical durant la période critique de la pandémie, l'entreprise fait encore montre de sa citoyenneté. Courant 2020 par don, nous avons fait un premier don d'une valeur de 17 500 000. Et cette fois-ci, nous sommes là aujourd'hui encore, toujours dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, apporté un don composé cette fois-ci de 5 000 kits de tests rapides de détection de la COVID-19 qui est le fruit d'une collaboration avec notre partenaire surcoréen appelé SD Biosenseur. Ce don d'Univers Biomédical va permettre au centre de dépistage d'affronter la prochaine ouverture des frontières. Il s'agit donc des kits de tests et vous savez que nous sommes dans une période de réouverture des frontières terrestres, aériennes et ferroviaires et nous en avons grandement besoin. Je pense que l'Univers Biomédical est venu ce matin apporter un grand pouce au niveau du ministère de la Santé afin que nous puissions en tout cas appliquer la directive qui a été élaborée pour les voyageurs qui entrent dans notre pays. 25 millions de francs CFA c'est à ce prix que se lève ce don de 5 000 kits de l'Univers Biomédical des kits offerts grâce à son partenaire sud-coréen SD Biosenseur. Dixième étape de diffusion des résultats du colloque national sur le rôle de la culture dans la préservation la lutte contre l'extrémisme violent au Burkina Faso. La semaine dernière le ministre de la Culture et ses collaborateurs ont mis le cap sur la région du Nord. Le discours n'a pas varié. Abdoul Karim Sangou est convaincu le retour à nos valeurs culturelles doit être l'autre arme de lutte contre l'insécurité. Face à l'effritement de la nation burkinabé le ministère de la Culture oppose les valeurs culturelles comme antidote puissant. Après le colloque national de Dori qui a jeté les bases en novembre 2018 l'heure est à la dissémination du résultat des travaux effectués par l'ensemble des forces vives de la capitale du Sahel associés à des acteurs venus de Ouagadougou. Absents lors des discussions les coucheurs socio-professionnels de la région du Nord reçoivent à leur tour Abdoul Karim Sangou et ses collaborateurs. « La solidarité, l'hospitalité, la tolérance, le respect des aînés, la parenté à plaisanterie. Si ces valeurs sont promues, si ces valeurs sont enseignées, nous pourrons affronter plus efficacement les défis de l'extrémisme violents, parce que nous ne nous faisons pas d'illusions que nous soyons Moussi, Peul, Bissat, Gouroussi, Bobo et j'en passe. La soixantaine d'étrines que compose ce pays, nous sommes condamnés à vivre ensemble sur ce territoire. Il est donc question de trouver un fonds de valeur commune qui pourrait contribuer à prévenir et lutter contre l'extrémisme violent et promouvoir la cohésion sociale. Nous ne devons pas transiger pour pouvoir affronter les défis de demain. Nous devons réinterroger les mécanismes endogènes de gestion des conflits parce que les conflits ne datent pas d'aujourd'hui dans nos sociétés. Mais elles n'ont jamais eu l'ampleur. Elles n'ont jamais atteint ce niveau d'absurdité où des frais s'entretuent. À cette dixième étape de diffusion des résultats du colloque, les participants ont eu droit à trois communications. Le contexte et la feuille de route de l'initiative, les valeurs culturelles, les valeurs de référence et les mécanismes de gestion des crises sont autant de concepts expliqués avec leur implication. J'ai apprécié la conférence et j'en ai tiré beaucoup, beaucoup parce que, comme on dit, le ministre nous a fait comprendre que pour la sécurité, il faut l'apport de toute la population. La conférence de diffusion des résultats du colloque national sur le rôle de la culture pour la promotion et de la cohésion sociale est appuyée par le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci de nous recevoir depuis Samy dans les Bawa. Demain, pour d'autres actualités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada